La justice iranienne vient de prononcer une condamnation à l'encontre de la star portugaise suite à sa dernière visite au pays. Cristiano Ronaldo va se souvenir longtemps de son périple en Iran le mois dernier. Lors de son court séjour à Téhéran, le Portugais aurait commis un acte répréhensible et qui vient d'être condamné par la justice locale. 99 coups de frein prononcés contre Cristiano Ronaldo Ronaldo s'est rendu à Téhéran en septembre dernier, avec Al Nasser, pour affronter les Iraniens de Persepolis au premier tour de la phase de groupe de la Ligue des champions de l'AFC 2023 à 2024. Lors de cette visite, la star portugaise a rencontré l'artiste peintre iranienne Fatima Amani, qui souffre d'un handicap physique de 85%. Cette rencontre a eu lieu à la demande de Fatima elle-même, qui souhaitait offrir à l'attaquant d'Al Nasser, âgé de 38 ans, un tableau qu'elle avait dessiné spécialement pour lui. Cependant, il semble que cette rencontre ait causé de gros problèmes à Ronaldo, car le réseau iranien, Shark Em Rose, a annoncé qu'un certain nombre d'avocats avaient déposé une plainte contre le joueur. La chaîne a réveillé que les avocats accusaient Cristiano d'avoir touché le corps de Fatima en l'embrassant. Cela équivaudra à adultère par la loi iranienne. Selon la même chaîne, la justice iranienne a condamné Cristiano Ronaldo à 99 coups de fouet, et qui seront applicables dès qu'il pénétrera à nouveau sur le territoire iranien. Le quintuple ballon d'or ferait donc mieux de ne pas retourner dans ce pays s'il veut éviter de se faire fouetter. Merci.